Paul dit qu'il prie pour les Colossiens. Si Paul prie pour les Colossiens, je peux prier pour moi-même. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En tout... Paul dit... Paul dit... Si nous voulons avancer, on a le Saint-Esprit. Nous avons la foi. Nous avons l'autorité. Nous avons tout ça. Mais il nous manque une chose. C'est de voir l'invisible se manifester dans le visible. Il faut, tant que nos yeux spirituels ne voient pas, les yeux naturels ne vont pas voir. Les yeux naturels voient ce qu'on peut toucher. Ce qu'il y a de la couleur. Ce qu'il y a de la couleur. Mais il ne peut pas voir ce qui n'existe pas physiquement. C'est pourquoi Paul a commencé ses prières. Il a commencé à prier pour les chrétiens du Nouveau Testament. Et comme il était parté à Éphèse, il a prié. Et maintenant, quand il écrit aux Éphésiens, il écrit Éphésiens 1, verset 15. On va commencer, Éphésiens 1, verset 15. Prends ça au sérieux. Ne dis pas que tu as prié ça. Tu as prié un jour, deux jours, tu arrêtes. Et tu crois que ça va marcher ? Éphésiens 1, verset 15 à 18. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. J'ai entendu ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, si Paul fait mention de Dieu dans leurs prières et toi-même, tu ne fais pas mention de toi, de cette prière-là dans ta prière, comment tu vas aller ? Il y a des prières de Paul que nous, nous faisons régulièrement. Par exemple, la prière de, je vous ai dit ça plus de fois, Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. Paul dit qu'il prie pour les Colossiens. Si Paul prie pour les Colossiens, je peux prier pour moi-même ? Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Ça fait des années que nous prions ça. Et la parole, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Je vous ai enseigné ça. Je dis, enseignez. Les gens laissent. Donne-nous ça, donne-nous ça. J'ai pris la prière biblique. Remplis-moi la connaissance de ta volonté en toute sagesse par le Saint-Esprit. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines spirituels, dans tous les domaines matériels, dans tous les domaines physiques. Ils me parlent. Voici ma femme. Mathe et soie, on fait cette prière-là. Et la révélation de la volonté de Dieu vient à nous. La voilà. Je prends mon bique. Je prends mon cahier. 30 minutes, j'ai fini mon message. Tous les messages, 30-40 minutes. Sans regarder concordant ce que c'est. J'ai prié de me remplir la connaissance de sa volonté. Ce que j'écris là, c'est sa volonté. C'est ça. Deuxième prière, c'est ça. Troisième prière, j'ai fait un 3. Troisième prière, j'ai fait un 3. Tu vois ? Il dit longueur, largeur, hauteur, la profondeur, l'amour de Dieu. Quand tu as tenté de prier pour des choses matérielles, les choses spéciales sortent de la volonté de Dieu. Tu comprends ? Regarde cette prière maintenant. L'autre prière, c'est pour la vision. L'autre, c'était pour que Dieu me remplisse de sa connaissance de sa volonté. Regarde ici. Il dit qu'il prie pour les Ephésiens. Pourquoi ? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, vous voyez encore, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la seule prière que Paul faisait, toujours, qu'il ait un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, dans sa connaissance. Et la suite est qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour quel but ? Si les yeux de ton cœur, qui n'ont rien à voir à tes yeux naturels, sont illuminés, c'est pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Ce n'est pas fini. Continue. Continue. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ? Et maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet. Si tu as ça là, regarde la suite, tu vas comprendre. Il a déployé cette force-là, il veut t'amener à voir quelque chose. Il a déployé cette force-là en ressuscitant Christ des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La droite de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu d'autorité. Christ n'est pas assis. Dieu n'a pas de géographie. Dans l'éternité, il n'a pas de géographie. Il n'y a pas de nord-sud. Non ! Dans sa droite-là, dans sa position d'autorité, dans les lieux célestes. Il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et ce n'est pas fini. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef à l'église. Il y a son corps, l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il dit, tu as vu ça ? Est-ce que tu as vu ça ? Ah non, je n'ai pas vu. Tu prie pour quoi ? Que tu es la force ? Quelle force ? Laquelle ? Ta vie est liée à Christ. Ce que j'ai fait pour Christ, c'est pour toi. Ah donc toi, tu veux que je fasse quelque chose pour Christ ? Et je fasse quelque chose pour toi ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que tu as m'amener pour que je fasse quelque chose pour toi, indépendamment de Christ ? Que tu as fait ? Tu as prié. Mais il y a des gens qui prient encore, ils ne les regardent même pas. Tout est lié à l'oeuvre accomplie de Christ. Tu as commencé à voir Christ crucifié, ressuscité. Et je l'ai fait asseoir à ma droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute non-qu'il se peut demeurer. Dans les siècles à venir, tu es surtout non, tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu n'as pas vu. Tu commence à le voir. Tu commence à voir où Christ est. Tu commence à voir où Christ est. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Il commence à ouvrir tes yeux spirituels sur la réalité de sa mort, son enseignement, sa résurrection et sa position dans les lieux célestes. Je suis content. Dieu dit, mon enfant, va voir dans Ephésiens 2. Va lire Ephésiens 2. Tu n'as pas compris encore. Ah oui, gloire à Dieu. Christ a eu ça. Va voir dans Ephésiens 2, verset 5. Va voir là-bas, tu vas voir quelque chose. Je ne me suis pas occupé de Christ. C'est à cause de toi que je m'occupe de Christ. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait en relation avec Christ. C'est à cause de toi que je m'occupe de Christ.